Diego, vous jouez contre la Lanterne Rouge. Bordeaux doit gagner à domicile parce qu'il n'y a pas fait. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on gagne à domicile. C'est important. On est chez nous. C'est des matchs qu'il faut gagner. Il faut aussi réussir à marquer. Contre Reims, on a eu les occasions. On n'a pas marqué. C'était plus difficile. Il faut être efficace, ambitieux et gagner ce match. C'est ça qui vous manque aujourd'hui, l'efficacité ? Peut-être oui. Ça nous manque ça parce qu'on a eu les occasions. On n'a pas marqué. Moi, j'avais deux occasions. Après, j'ai reims aussi. Peut-être que ça nous manque un peu d'efficacité pour pouvoir gagner. Ça veut dire que tu as une responsabilité plus importante parce que tu es attaquant et que dans ce genre de match, on sait qu'il faut marquer vite. Non, ce n'est pas ça. Je suis attaquant. C'est mon rôle. Mais ce n'est pas… Voilà, c'est mon rôle. Il faut que je marque. Après, il y a des moments où la Vallée ne rentre pas. Il faut attendre. Je crois que ça va arriver. Nancy, ça va être comme Angers, comme Kamp. Ils vont jouer derrière. Il va falloir trouver des espaces. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Oui, c'est vrai. Ça va être un match comme ça. Je crois aussi que ça nous manque de profondeur. Il faudra profiter de la profondeur. On ne va avoir pas beaucoup, mais il faut garder l'aval pour pouvoir avoir des espaces pour pouvoir profiter de la profondeur et de marquer. Mais après, c'est des matchs difficiles. Je crois que Bordeaux, il y a un problème. C'est que les matchs, on croit que ça va être facile. Mais ce n'est pas comme ça. Donc voilà, il faut tout donner. Pour avoir la profondeur, peut-être que les attaquants viennent moins chercher les ballons ? Voilà, il faut être plus haut. Les attaquants surtout. Et après, c'est à nous, les attaquants, de profiter de cette profondeur, de faire des appels. Et voilà. Oui, vous marquez le pas ? Vous avez du mal à marquer ? C'est-ce qu'il faut que vous fassiez en plus ? Mais les socas sont là. Après, on n'a pas réussi à marquer. Mais ça va arriver, ça va arriver. Il faut du travail. Et voilà. Mais les socas sont là. Comment tu te sens dans ton duo avec Jérémy ? Comment ça marche ? Comment vous vous arrangez ? Moi, je me sens bien. Je crois que c'est mon poste. C'est celui-là où le coach, il m'aimait. Après, Jérémy, c'est un joueur expérimenté. Il est un technicien et tout. Donc voilà. Nous, on essaie de faire le boulot. On a les socas, comme je l'avais dit. Quand tu es attaquant, c'est important d'avoir des socas. Quand tu ne la vois pas, là, il faut s'inquiéter. Donc voilà. Là, il faut marquer. C'est tout. Il y a de la communication entre vous pour ne pas faire les mêmes appels ? Est-ce que vous parlez beaucoup ? Oui, oui. On parle sur le terrain. Après, voilà. Si je vais sur le côté, il reste du lax. S'il va sur le côté, c'est moi rester du lax. Voilà. Il faut se parler. C'est fondamental sur le terrain, la communication. Donc on essaie de faire ça aussi. En début de saison, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'insouciance dans votre jeu. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus calculé ? Oui, oui. C'est vrai. Au début de saison, je trouvais que c'était mieux. Voilà. Là, on a un peu de mal. Mais bon, il faut retrouver le chute qu'on a fait en début de saison pour continuer. Vous êtes plus ambitieux dans ce que vous faites ? Oui, aussi. Il faut être plus ambitieux. Je crois qu'il faut être ambitieux. Et là, on est à domicile. Donc ça, c'est fondamental. On dit que ça manque un petit peu de folie. Est-ce que ça veut dire que vous, vous êtes moins libéré ? Non, ce n'est pas ça. Je crois que… Non, moi, je ne trouve pas ça. Après, dans le football, c'est des moments… Il y a des périodes où tu es bien. Il y a des périodes où tu es moins bien. Mais bon, je trouve que le groupe, là, on est bien. On travaille, on bosse. Voilà. Ça nous manque un petit détail. Et pour moi, aujourd'hui, ce n'est que l'efficacité. Et donc, voilà. Après, moi, je trouve que le groupe, il est bien. C'est un petit détail.